Attention, la vidéo qui va suivre est l'oeuvre d'un stratège aux opinions douteuses qui dit ce qu'il pense et ne prétend pas détenir la vérité universelle. Merci. Yo les Trasheurs ! On est tous d'accord pour dire que Pokémon c'est un jeu super stylé. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment de stylé dans Pokémon ? Est-ce que c'est le concept ? Est-ce que c'est l'aventure ? Est-ce que c'est la capture ? Moi ce que je préfère dans Pokémon c'est les combats. Et qui dit combats Pokémon dit attaques. Les attaques Pokémon il y en a 460. Et c'est vraiment la classe quand on voit un Pokémon faire des flagrations ou Draco Météor on se dit ok d'accord ça a quand même de la gueule. Mais en stratégie c'est pas forcément les attaques qui tapent le plus fort qui sont les plus efficaces. On a aussi cette tendance qu'ont les stratèges débutants à mettre plusieurs attaques du même type sur le même Pokémon. Ça ne sert pas à grand chance en stratégie. Mais alors quelles sont les bonnes attaques à avoir en stratégie Pokémon ? Et bien si vous voulez le savoir ne bougez pas car cette vidéo va vous présenter les 6 meilleures attaques Pokémon en stratégie. Et c'est parti ! La première attaque dont on va parler c'est pas vraiment une attaque. C'est un type d'attaque. Je veux parler des attaques de statue. Et oui Pokémon c'est pas seulement attaquer comme un gros bourrin l'adversaire. Il faut savoir parfois prendre son temps et mettre l'adversaire dans une situation qui sera difficile à gérer. Les attaques de statue il y en a plusieurs mais la meilleure pour moi c'est Feu Follet. Feu Follet c'est une attaque qui a une précision de 85% donc ça peut rater et ça rate de temps en temps croyez moi. Et en plus d'infliger 12% de dégâts par tour grâce à la brûlure vous allez diviser les dégâts physiques faits par l'adversaire de moitié. Autrement dit si votre adversaire ne prédit pas votre Feu Follet et ramène un Pokémon qui tape sur le physique et bien il sera bien embêté et il ne pourra plus rien faire. On peut également penser à Toxic qui est une attaque de statue qui inflige de plus en plus de dégâts avec le temps si le Pokémon adverse reste sur le terrain via le poison violent. C'est très très fort contre les Pokémon défensifs. C'est d'ailleurs une stratégie utilisée par les Pokémon défensifs c'est à dire de faire toxique à l'adversaire et de se soigner jusqu'à ce que l'adversaire meure. De manière générale les attaques de statue vous permettent de prendre des gros avantages contre les Pokémon. On pense évidemment à Toxic contre les Pokémon défensifs, Feu Follet ou Cage Éclair contre les Pokémon offensifs etc. La deuxième attaque c'est Sabotage. Sabotage c'est une attaque qui existe depuis longtemps mais avant elle était considérée comme très mauvaise parce qu'elle n'avait que 20 de base en puissance. Et son effet secondaire était de retirer l'objet de l'adversaire mais ce n'était pas considéré comme rentable d'infliger aussi peu de dégâts. En sixième génération cependant Sabotage a gagné un gros boost. La puissance d'attaque de base passe à 65 mais surtout les dégâts sont boostés de 50% si vous retirez un objet à l'adversaire. Et là l'attaque est devenue complètement abusée. De nombreux Pokémon se sont mis à l'avoir dans leur moveset parce que ça permet même si vous ne tuez pas la Pokémon adverse de vachement l'embêter. En plus de ça le type ténèbre est devenu encore plus puissant qu'avant avec la sixième génération étant donné que le type acier ne résiste plus au type ténèbre. Ce qui fait que le type ténèbre n'a que très peu de types qui résistent et ça en fait une attaque vraiment très puissante couplée à son effet d'enlevage d'items. La troisième attaque qu'il faut avoir dans une équipe c'est ébullition. Ébullition c'est une attaque de la cinquième génération qui est de type O et qui a comme effet secondaire d'avoir 30% de chance de brûler l'adversaire. Vous vous rappelez ce que j'ai dit plus tôt sur le danger de la brûlure ? Et bien là vous avez une attaque O qui tape plutôt fort c'est à dire 80 de base power avec une précision parfaite et en plus de ça vous pouvez brûler l'adversaire. Et donc encore une fois comme sabotage c'est une attaque qui même si vous prenez un Pokémon qui va résister l'attaque et bien vous pouvez l'embêter. Par exemple si vous avez un méga florizar qui switch sur votre ébullition et bien si vous brûlez le méga florizar ça va l'handicaper pour le reste de la partie et ce sera très difficile pour lui de bien tanker les attaques. Ou alors si vous faites évidemment ébullition sur un Pokémon offensif et bien vous allez complètement l'empêcher de faire des dégâts s'il tape sur le physique. Ébullition c'est une attaque qui est tellement puissante que c'est très courant de l'avoir car c'est globalement une attaque qui propose plus d'avantages que Surf malgré le petit drop en puissance. La quatrième attaque qu'il faut avoir en stratégie ce sont les attaques de priorité. Qu'est-ce que c'est qu'une attaque de priorité ? C'est une attaque qui a une priorité dans le tour c'est à dire que quelle que soit votre vitesse vous passerez en premier. Je m'explique. Vous avez un Pokémon adverse qui va avoir une vitesse super rapide comme par exemple Metalos. Et vous, vous avez un Pokémon qui est très lent comme Scalproie. Le Metalos adverse a séisme et peut donc vous tuer très facilement. Est-ce que vous gagnez ou est-ce que vous perdez votre duel ? Et bien non, vous ne perdez pas votre duel parce que vous avez accès à Kuba qui est une priorité. Et donc, quelle que soit la vitesse de votre Pokémon, vous passerez devant le Pokémon le plus rapide de la galaxie si ce dernier ne fait pas d'attaque de priorité. Ce qui fait que s'il fait séisme et que vous faites Kuba, vous allez détruire le Metalos adverse. Et en fait, ce qui est très très fort avec les priorités, c'est que l'adversaire pourra se booster à 50 000 en attaque et à 50 000 en vitesse. Et bien si vous avez de la priorité, vous passerez quand même devant lui et vous pourrez le tuer. Par contre, si votre adversaire s'est boosté en attaque et a lui aussi de la priorité, là, adieu à vos mamans. La cinquième attaque, c'est Provoke. Et c'est mon attaque préférée. Donc, il fallait absolument que je la mette ici. Qu'est-ce que ça fait Provoke ? Et bien ça force votre adversaire à vous attaquer. Vous vous rappelez quand j'ai dit que les Pokémon défensifs pouvaient faire par exemple toxique et se soigner pendant que vous mourrez à petit feu ? Et bien grâce à Provoke, ils ne pourront plus jamais faire ça. En effet, si vous jouez un Pokémon avec Provoke, l'adversaire étant obligé de vous attaquer, ne pourra pas vous paralyser. Il ne pourra pas se soigner. Il ne pourra pas se placer, etc. Et c'est une attaque qu'on peut jouer sur tous les Pokémon. Il y a beaucoup de Pokémon offensifs qui profitent très facilement de Provoke. On pense à des Pokémon comme Léviator, Terrakium ou encore Itran. Il y a aussi des Pokémon qui sont très défensifs, qui ont accès à Provoke. Là, on va penser plutôt Vaututrice ou Corvol, qui sont des Pokémon qui peuvent utiliser Provoke pour que l'adversaire ne puisse rien faire pendant que vous, vous faites ce que vous voulez. Et la dernière attaque, je sais que les stratèges l'attendaient, c'est Piège de Rock. L'infâme Piège de Rock, la meilleure attaque du jeu selon 90% des joueurs. Qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça inflige des dégâts aux Pokémon adverses quand ils viennent sur le terrain. Et ces dégâts sont infligés selon vos faiblesses ou résistances. Les Pokémon qui sont faibles à la roche vont prendre 25% de leur point de vie juste en venant sur le terrain. En un seul tour, c'est comme si vous tuiez parfois 2 ou 3 Pokémon adverses. Cette attaque est tellement puissante que Smogon, l'encyclopédie générale des joueurs de stratégie Pokémon, a même pensé à bannir cette attaque. Et ce qui va avec les Piège de Rock dans les meilleures attaques, car on ne peut pas les mettre séparément. C'est Tour Rapide ou Antibrune qui sont les 2 attaques qui permettent d'enlever les Piège de Rock. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Vous ne serez jamais déçus en utilisant ces attaques-là en stratégie et vous ferez d'énormes progrès en les utilisant. Fouette Fildrong. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner à la chaîne Pokémon Trash. Et vous pouvez également vous abonner à ma propre chaîne où je fais des vidéos qui sont dédiées à la stratégie. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis tchuss !